La parole est à madame Marion Maréchal-Le Pen, non inscrite, pour cinq minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Rire de mieux que les vacances d'été pour voter des textes dans le dos des français, après la loi Macron, le droit d'asile, la réforme territoriale, voici une énième réforme sur le droit des étrangers en France. Un sujet sensible et fondamental qui révèle la grande fracture entre les attentes du peuple français et les actions des politiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 2,9 millions d'étrangers étaient détenteurs d'un titre de séjour début 2014, en hausse constante depuis 2009. En 2013, environ 204 000 premiers titres de séjour ont été délivrés et une hausse des naturalisations a permis à 97 300 personnes de devenir françaises. Sous la droite, la population étrangère a augmenté de 1,9 million entre 1999 et fin 2008, selon la démographe Michel Tribala. Un flux continu auquel s'ajoute l'immigration illégale, qui a conduit, entre autres, 100 000 clandestins à s'échouer tristement sur les côtes européennes depuis janvier. En l'absence de politique européenne, s'ajoutent des mesures nationales de plus en plus favorables aux droits des étrangers, légaux ou illégaux, comme le révèle ce texte. Votre mesure phare, la nouvelle carte pluriannuelle, permet à un étranger présent depuis 12 mois d'être dispensé du renouvellement annuel de son titre de séjour pour une durée de plusieurs années. Sous couvert de simplifications administratives qui pourraient se justifier, cette mesure occulte le véritable sujet qui devrait nous occuper, le renouvellement quasi-automatique de ce titre et sa large délivrance. Mais surtout, ces conséquences sont un peu plus claires dans le rapport de Mathias Felk, remis en mai 2013. Je cite... Excusez-moi. Merci de me corriger. Cela impliquerait que... Vous êtes attentif, c'est bien. Cela impliquerait que pour les ressortissants étrangers ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire, le titre pluriannuel permette de préparer la délivrance d'une carte de résident et, le cas échéant, à la naturalisation. C'est clair, l'objectif sera donc de faciliter toujours plus l'accès à la nationalité française. Autre mesure, le passeport talent vise à attirer pas moins de 10 000 personnes, explosant ainsi les 300 titres délivrés par an sur ce motif. Une politique d'immigration choisie qui ne dit pas son nom, pillant sans complexe d'ailleurs les pays en voie de développement. Alors même que, dans le même temps, notre pays connaît une hémorragie de ses propres talents, 27% des jeunes diplômés cherchant un emploi envisageaient l'immigration en 2013. Un sujet qui n'est d'ailleurs jamais abordé dans cet hémicycle. Sans compter que ce passeport talent ouvre droit au regroupement familial, un droit qui vient aussi d'être ouvert aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette immigration familiale en augmentation constante depuis 2011 représente déjà 45% des titres délivrés en 2013, bien loin devant l'immigration professionnelle et un coût de plus en plus élevé pour notre pays. La carte pluriannuelle va également inciter les étudiants étrangers à se maintenir sur le territoire français à la fin de leur cycle. Cette filière de savoir et de solidarité pour les pays en voie de développement s'est transformée en véritable ponte aspirante de leurs talents et de leurs cadres. Une nouvelle filière d'immigration dévoyée. Rien de très surprenant lorsqu'on le constate que l'ensemble des droits couvrent une inscription à la faculté, sécurité sociale étudiante, services du CRUS, logement étudiant, tarifs préférentiels, etc. avec un nombre d'ailleurs étonnamment élevé de doctorants. Autre vanne ouverte à fond, celle de l'immigration sanitaire. On savait déjà que la procédure étranger malade était habilement utilisée par les déboutés de l'asile. Désormais, la délivrance de la carte de séjour se fera en fonction de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays de l'étranger. Cette approche beaucoup plus subjective penche vers un dangereux assouplissement de la procédure. Alors que ces dernières semaines, les hôpitaux de Paris ont fait état de 120 millions d'euros d'un pays. Et que les coûts de l'immigration sur la santé s'élèvent aux alentours de 6 milliards d'euros par an, selon Yves-Marie Lolland, docteur en sciences économiques. Parmi lesquels, évidemment, la fameuse AME, dont l'accès a été encore facilité à votre arrivée au pouvoir. Cet envolée des coûts confirmera la nécessité d'instaurer, confirme, la nécessité d'instaurer la priorité nationale pour les prestations sociales. Je pense notamment aux allocations familiales et au RSA. Ce dernier, accessible avec un titre de séjour pendant 5 ans, se trouve impacté par les dizaines de milliers de titres de séjour enregistrés chaque année. Mais aussi du refus de renouvellement des titres de séjour aux étrangers chômeurs, qui ne peuvent évidemment subvenir à leurs besoins et pèsent donc sur la communauté nationale. Même s'ils n'en sont pas directement responsables, je vous l'accorde. L'immigration irrégulière ne cesse de prospérer. Environ 400 000 étrangers en situation irrégulière sont actuellement chez nous, selon les chiffres officiels. Or, strictement rien n'est prévu pour régler la situation. Au contraire, vous faites de l'assignation à résidence la règle et la rétention l'exception. L'assignation constitue pourtant pour les forces de l'ordre un obstacle supplémentaire à l'éloignement des déboutés aux droits d'asile, ces derniers pouvant s'évaporer dans la nature beaucoup plus facilement. Votre contrat d'accueil et d'intégration restera une mesure cosmétique, tant qu'aucun examen final n'évaluera réellement les compétences acquises. Le niveau de français exigé est insuffisant. La suppression des valeurs de laïcité et de l'égalité homme-femme dans le parcours civique laisse pantois, alors que l'islam radical, en progression sur le territoire, s'emploie à combattre précisément ces valeurs. Quand on sait qu'au bout de votre contrat se trouve potentiellement la naturalisation, il y a de quoi s'inquiéter. Votre politique migratoire comptable, considérant que les hommes et les peuples sont interchangeables en fonction des besoins du marché, est dangereuse et nous en mesurons tous les jours les conséquences. C'est pourquoi je voterai contre ce texte.